Yo, aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous présenter TheRenderVegas. Ce que j'utilise, je ne sais pas exactement les mêmes, mais en tout cas je vais vous montrer TheRenderVegas qui sont utilisables par absolument tout le monde. Vous aurez un fichier zip en description avec ces deux fichiers là, très important. Le upscall, pour qu'il puisse fonctionner, il faut tout d'abord le mettre dans Windows Air Shell 2.7.2. Vous le collez à l'intérieur, bam, vous le collez. Et pour qu'il fonctionne, il faut suivre la vidéo précédente, donc je vous la mettrai dans la description. Vous suivez exactement ce qui s'est passé dans la vidéo précédente et il fonctionnera. Et pour ce qui est du Vegas préférence, vous allez l'importer sur votre Vegas. Donc ayez Vegas Pro 18 ou 19. Trouvez un crack sur YouTube, c'est ultra facile. Démardez-vous pour trouver un crack Vegas Pro 18 ou 19 et ouvrez-le. Vous aurez dans Options tout en haut, Importer des préférences. Ça va vous dire de redémarrer juste après votre Vegas. Vous faites Oui. Vous sélectionnez le fichier. Fermez votre Vegas. Et ensuite, la troisième chose, c'est, je vais vous mettre ce lien dans la description. Vous allez dessus, vous allez télécharger celui-là, donc le Download Main. Ou Mirror EU, on s'en fout. Peu importe, l'un des deux. Vous l'installez. Une fois qu'il est installé, vous téléchargez celui-là. L'un des deux liens, on s'en fout. Et pareil, vous installez celui-là juste après. Une fois que c'est fait, vous pouvez fermer votre Google. Dès que vous avez installé les deux trucs, dans l'ordre que je viens de dire, vous pourrez ré-ouvrir votre Vegas. Ici, dans les propriétés, vous vérifiez bien que c'est comme ça. Sinon, vous copiez-collez. Et vous faites Appliquer à tous les nouveaux projets. Appliquer, OK. Et donc là, j'ai apporté une vidéo. Donc là, bam, imaginons que j'ai fini mon montage, OK ? J'ai fini tout mon montage. Donc là, je sélectionne, du coup, avec ça, jusqu'à où ça va rendre et où ça commence le rendu. Dans propriété, vous passez bien en 60 FPS à la toute fin. Si jamais vous n'avez pas passé en 60 avant, vous passez bien maintenant en 60. Vous faites Appliquer, OK. Vous allez aller dans Rendre en tant que, du coup. Je crois que c'est, alors, soit c'est cette icône-là, soit c'est Fichier. Rendre en tant que, voilà. Donc là, vous arriverez sur un menu comme ça, normalement, avec plein, 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 plein de formats. Vous allez descendre tout en bas. Vous aurez le vocoudeur. Vous sélectionnez celui-là. Donc là, vous allez bien sélectionner le tout premier. Video Project Default, Audio Project Default, personnalisé. Ici, on va le nommer Tuto Vidéo, parce que, bah voilà, Tuto Vidéo. Vous allez faire Show Vocoudeur Dialogue. Pour ce qui est de la X265, vous mettez Option Slow. Stratégie CRF. Et ici, vous mettez 18, pareil. Audio, toujours pareil. Sortie, toujours pareil. On fait OK. On va dans Projet. Et dans Qualité du Rendu Vidéo, vous passez bien en Optimiser. Ici, vous faites Save. Enregistrez les paramètres, là, le modèle. Vous faites bien, clic gauche, je suis. OK. Vous le mettez en Favori. Vous cochez la petite étoile. Ensuite, vous pourrez trier par Favori, du coup. Et là, vous avez votre petit tuto vidéo. Hop. Donc, moi, j'ai rename la vidéo vidéo. Et elle va s'enregistrer, du coup, dans mon rendu Vegas. Donc, là, je fais Rendre. Hop là, donc, mon rendu, il est fini. J'ai bien ma vidéo qui est en 1920x1080. Vous avez vu que j'ai laissé 1920x1080 en résolution. Peut-être que vous avez record en 1280x720. Et du coup, ça sera en 1280x720. Je pense que la majorité record en 1080p. Donc, vous, ça sera en 1080p. Vous vous rendez en 1080p. Et là, du coup, vous avez votre vidéo. 1080p, 60fps. Et la petite astuce, du coup, pour que ça soit beaucoup plus joli sur YouTube et que ça ne soit pas compressé à mort. Vous avez le petit UPSCALL. Donc, là, vous faites Clé droit, Envoyer vert, UPSCALL. Vous appuyez juste sur U, Entrée. Et là, bam, votre vidéo va s'UPSCALL en 4K, du coup. Ce sera très, 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 très joli. Et après, voilà, là, la vidéo, elle est finie. Donc là, si je l'ai dans Vidéo Rendue Vegas, elle est bien UPSCALL en 3840x2160. Et c'est cette vidéo-là, Vidéo-UPSCALL, que vous allez upload sur YouTube. Voilà, j'espère que le petit tuto vous aura plu et que ça vous aura aidé à avoir de bons rendus Vegas. Et du coup, avoir le bon UPSCALL aussi pour le mettre sur YouTube. Et puis, tchou, bye, c'est mer.